La danse doit surgir de vacuité, libre d'attachement, comme un arc-en-ciel se dessine dans l'espace. Donc le nom de l'exposition déjà c'est Cham, les danses sacrées du Tibet. Le caractère sacré ne vient pas uniquement du fait qu'il vient du monastère, c'est plus profond que ça. C'est parce que les Cham, ce sont des termes, c'est-à-dire des trésors qui ont été relevés dans la profonde méditation au grand Lama éveillé. Je suis très heureux d'être présent pour cette journée d'un triste anniversaire puisque le 10 mars 1959, effectivement c'est une tragédie pour le peuple tibétain condamné à s'exiler. Et Dharamsala est devenu le nouveau centre de spiritualité de la culture tibétaine. Mais en tout cas la culture tibétaine, même si en Chine elle est réduite à sa plus simple expression, survit à l'étranger. Elle survit d'abord à Dharamsala. Et ce qui m'avait frappé à Dharamsala, c'était justement qu'en partant, ils sont partis avec les livres. Et qu'on peut voir tout ce qui est la tradition tibétaine préservée, conservée. Un peuple qui s'en va avec ses livres, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est un peuple qui veut continuer à vivre et avoir un destin dans l'histoire de l'humanité. Toutes les cultures sont belles et qu'elles doivent être respectées. Et donc pour nous c'est aussi apprendre, connaître, s'enrichir de l'histoire des autres, de la culture des autres. C'est soi-même, c'est s'émanciper. Ce n'est sûrement pas en ne cultivant que sa propre culture, que l'on est un honnête homme comme on disait autrefois. Donc on a une pensée pour le peuple ukrainien qui est en train de subir ce que, dans son temps, en 1950, cette fois-ci, le peuple tibétain a subi chez lui. Parce que tout le monde a oublié l'annexion du Tibet par la Chine. Quand on parle du 10 mars, il ne faudrait pas oublier non plus la date de 1950 où l'armée chinoise est entrée au Tibet et qui ont fait que le Tibet est devenu aujourd'hui une province chinoise morcelée avec une petite partie reconnue officiellement comme tibétaine et l'autre purement et simplement, tout simplement, sinisée totalement quand même. La seule chose qui est une vérité, c'est que rien ne justifie la guerre. Rien ne justifie la guerre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Avec « Vive le Tibet libre », je dirais aussi « Vive l'Ukraine libre ». C'est vrai qu'encore aujourd'hui, malheureusement, des peuples sont opprimés et que les Tibétains sont opprimés depuis 1950. Et ce triste anniversaire aujourd'hui du 10 mars 1959 me rappelle comment un peuple peut quitter son pays, peut quitter son territoire pour être exilé. Et beaucoup de Tibétains vivent depuis des années et des années, donc depuis 1959, exilés partout dans le monde et ils ont dû quitter leur pays. Et on a besoin aujourd'hui de retrouver ces traditions. Et je dirais que tous les pays ont besoin de retrouver leurs traditions parce que la perte de la culture fait perdre l'histoire aussi. Et je salue justement ce rappel historique que nous a fait le maire Lionel Lucas parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations, et je dirais même ma génération, on n'a pas cette culture historique. On n'a pas ce savoir qui fait que ça évite de renouveler les erreurs du passé, de savoir et de connaître. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui et on a besoin de raviver la mémoire de nos anciens, de raviver la mémoire historique pour aller de l'avant et pour éviter les erreurs qui ont pu être commises. En tout cas, merci pour cette belle exposition. Merci à M. le maire Lionel Lucas, à Michel Perrin, à Philippe Badonislow qui s'investit énormément dans toutes ces manifestations. Et puis merci à l'ensemble des bénévoles, Madame, Monsieur, pour votre travail et tous ceux qui vous accompagnent pour cette exposition qui emmènent un peu de gaieté et qui emmènent aussi des paysages qui sont magnifiques. Merci et bivetit, bivetit. Sous-titrage Société Radio-Canada